Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Aujourd'hui, nous allons parler du pourquoi vous stagnez en anglais, pourquoi vous n'arrivez pas à progresser, vous avez l'impression de faire tout ce qu'il le faut, vous n'arrêtez pas, ça fait des années, vous testez, vous faites plein de trucs, vous prenez des cours, etc. Mais ça continue à bloquer, cette majeure continue à être bloquée, vous n'y arrivez pas. Et du coup, j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, vous allez savoir à la fin de cette vidéo, comment parler anglais rapidement avec fluidité pour atteindre la phase numéro 4 dont je vous ai parlé dans la vidéo, les 4 niveaux d'apprentissage pour atteindre le mode automatique pour parler sans réfléchir en mode robot, pour atteindre le niveau de compétence inconsciente. Donc, aujourd'hui, le problème principal quand on veut parler anglais, c'est une question de posture d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est la posture d'apprentissage ? En fait, il y a deux choses très simples, il y a l'actif, il y a le passif. Et ça, il faut savoir les équilibrer. Et aujourd'hui, le problème, c'est que vous faites sans doute beaucoup de passifs, tac, 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 et l'actif, vous voyez, il redescend. Et le passif, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est peut-être que vous faites de la lecture, de regarder des séries en anglais, mais avec des sous-titres en français, le fait de faire du Duolingo, d'écouter un prof, écouter un prof qui vous explique les règles de grammaire, les règles de conjugaison, qui vous explique toute l'anglais, en fait. Vous êtes en mode réceptacle à l'information, vous recevez. Et en fait, le problème avec tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement que vous êtes dans une attitude, dans une posture trop passive. Vous êtes un réceptacle à l'information, vous recevez, vous recevez, vous recevez. Et, eh bien, c'est difficile de les ressortir, parce que, eh bien, il n'y a pas de jus de cerveau qui est créé. C'est juste, vous recevez. Et comme Dale nous le dit, Dale qui est un expert en apprentissage, avec justement le cône de l'apprentissage, il nous explique que quand vous êtes dans une posture passive d'apprentissage, que vous êtes en mode lecture, écouter un prof, recevoir des informations, eh bien, vous retenez 10 à 20% de ce que vous recevez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 10%, tout ce que vous entendez, passer deux heures avec un prof, vous allez en sortir 10%. Donc, c'est évidemment pas la meilleure méthode pour apprendre rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, et d'ailleurs, il y a des études aussi qui ont été faites, qui disent qu'apprendre une langue en regardant des séries, des séries avec les sous-titres en français, n'aident pas. C'est prouvé que ça ne fonctionne pas, parce que, eh bien, justement, il n'y a pas d'engagement avec la langue. Et retenez bien cette phrase, je l'ai mise en grave, vous ne le voyez pas, mais s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de progrès. Je vais le répéter, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de progrès. Eh bien, parce qu'il vous manque cette grosse pièce du puzzle qui est déséquilibrée et qu'il va falloir remonter, c'est la partie active. Donc, la partie active, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait de créer du jus de cerveau. C'est les choses qui vont vous demander un effort. Et aujourd'hui, on ne le fait pas parce que, eh bien, c'est difficile, ça fait peur, débloquer sa mâchoire, parler, etc. C'est des choses qui font peur. Alors que c'est un investissement parce que ça va être un petit peu dur sur le moment. Mais en fait, vous allez le faire une fois. Ça va vous donner plus de résultats que d'écouter pendant 4 heures quelqu'un qui vous explique les règles qui sont disponibles un petit peu partout. Donc, et justement, pour en revenir au cône de l'apprentissage de Dale, il nous dit que quand on se remet en posture active d'apprentissage, qu'on est en mode pratiqué, conversé, je vais vous donner d'autres piliers juste après, eh bien, vous mémorisez soit 110 à 90% plus rapidement. Et comme nous le dit Léo Buscalia, qui est un conférencier en motivation et professeur dans le département de l'éducation spéciale à l'Université de Californie, savoir, je vais la répéter des fois, savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Donc, vous pouvez lire plein de livres, vous pouvez lire plein de trucs sur l'anglais, vous pouvez lire, 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 mais si vous ne pratiquez pas, si vous ne faites pas, si vous ne vivez pas la langue, c'est une langue vivante, eh bien, vous n'allez pas retenir. C'est aussi simple que ça. J'ai d'ailleurs une élève, Lara, donc une élève du marathon anglais, qui nous a dit que ça faisait des années avant de rentrer dans le programme, qu'elle faisait de l'anglais, qu'elle avait utilisé plein de techniques, plein de méthodes, elle était hyper curieuse. Mais en fait, elle était passive dans tout ce qu'elle faisait. Elle était en posture passive d'apprentissage. Et du coup, dès qu'elle a intégré notre programme, elle est passée en mode posture active. Et en 4 mois, elle est passée à un niveau B2, donc niveau intermédiaire avancé, en 4 mois seulement, alors qu'en rentrant dans le programme, sa mâchoire était bloquée, elle n'osait pas parler. Donc, dès qu'on change ça, je vous dis, c'est un investissement, tac. Et donc, pour être en posture active, vous avez des choses très simples à faire. Les deux plus gros piliers, c'est l'écriture et parler. Donc, parler, pratiquer, même si vous n'avez pas tous les mots, même si vous ne savez pas, même si vous parlez à la Tarzan, on s'en fiche. L'idée, c'est de mémoriser le plus rapidement que possible pour ensuite vous améliorer. Donc, sortez ces mots dans votre mâchoire, parler, 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 même si c'est seul dans votre douche, dans votre voiture, on s'en fiche. Écrire, le fait d'écrire, c'est pareil, il va vous manquer des mots, il va, vos phrases ne sont pas parfaites. Vous allez avoir besoin d'écrire pour aller vous interroger. Ah oui, pour aller justement, pensez à ce jus de cerveau. Là, quand vous écrivez sur votre carnet, vous dites, ah, j'arrive pas. Dès que je commence une nouvelle langue, j'essaie d'écrire, je me souviens que l'italien, je me dis, je suis bien gentille, mais qu'est-ce que je vais écrire ? Je ne sais pas, je ne sais même pas dire bonjour. Eh bien, ce n'est pas grave, je suis allée chercher des mots, j'écris une phrase, j'ai mis quatre mots, le lendemain, j'en ai mis cinq et je suis allée les traduire, etc. Et à force de faire ça, eh bien, évidemment, ça vient beaucoup plus rapidement. Vous pouvez aussi, quand vous regardez tout à l'heure, on parlait des séries, les séries avec les sous-titres, vous nous les mettez en anglais et vous les faites de manière active. C'est-à-dire que votre série, l'idée, ce n'est pas de regarder une série pour regarder une série. Pour le moment, c'est votre phase d'apprentissage. Donc, vous allez prendre votre série, vous allez faire en mode créneau, vous allez prendre, je ne sais pas, je ne le connais pas, je vais le traduire, je vais l'écrire, je vais le répéter à voix haute, je vais l'utiliser demain dans ma conversation avec mon natif, je vais le dire demain tout seul dans ma douche, je vais faire une phrase avec, je vais l'enseigner à mon enfant, je vais l'enseigner à mes élèves, je ne sais pas, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous suivent aussi ici. Voilà, vous allez vraiment faire en sorte d'activer ce cerveau. Il est là pour une bonne chose et plus vous allez le mettre en mode marche, plus il sera actif. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, il y a également, j'ai une élève qui m'a, donc Nadia, qui en coaching me disait, mais je bloque sur la mémorisation des mots, ça ne rentre pas, est-ce que tu as un conseil ? Du coup, ce que je lui conseillais, c'est effectivement de passer par la phase d'écriture parce qu'elle était retombée un petit peu dans la phase passive, à lire, etc. Et donc là, plutôt que d'apprendre des listes comme on pouvait le faire à l'école, apprendre passivement, répéter, 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 eh bien, mettez ces mots dans des phrases, mettez ces mots dans des phrases à l'écrit, écrivez des paragraphes tous les jours, interrogez-vous et allez-y en mode engagement. Engagez-vous dans votre apprentissage. Et donc, si ce n'est pas encore fait, si vous voulez aller plus loin dans cet apprentissage, eh bien, je vous invite à décharger la conférence Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans pour justement savoir comment faire pour débloquer cette mâchoire et parler très rapidement d'anglais, je vous mets le lien juste ici ou juste en dessous de cette vidéo et surtout, extrêmement important, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes et je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501